Hanan Talbi, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des droits de l'homme de la MINUSCA. Dites-nous, quelle est la contribution de cette division dans la mise en œuvre du mandat de la mission ? Je suis la directrice de la division des droits de l'homme à la MINUSCA, mais je suis également la représentante de la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Et donc notre division a cette double casquette à l'intérieur de la mission et à l'extérieur de la mission dans le système des Nations Unies. Depuis la création de la mission, la division des droits de l'homme s'assure, appuie, travaille avec les autorités pour qu'ils remplissent leurs obligations qui sont de respecter, protéger et promouvoir les droits de l'homme en Centrafrique. Et quelle est votre perception justement de l'évolution de la situation des droits de l'homme en République centrafricaine ? Il y a des défis majeurs en matière de droits humains. Ce qui existait avant le conflit, depuis le conflit, depuis la création de la MINUSCA, on focalise beaucoup notre travail de monitoring. Le monitoring c'est la surveillance sur les droits civils et politiques et on continue à documenter à travers nos bureaux de terrain. Donc nous sommes implémentés sur 12 bureaux de terrain dans tout le pays, sur les préfectures, des violations, en particulier des meurtres, des exécutions sommaires, des détentions illégales, mais également des violations liées aux enfants et des violences sexuelles, et ce, par toutes les parties au conflit. Quelle est votre relation avec justement le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de ses engagements en matière de protection et de promotion des droits de l'homme ? On a un engagement qui est constant avec le gouvernement, une communication qui est constante. Notre travail de surveillance, notre travail de monitoring, sert à informer ceux qui ont cette obligation de promouvoir, protéger et respecter les droits de l'homme. Et donc c'est pour ça qu'on fait ce monitoring, ce n'est pas une fin en soi, c'est pour pouvoir permettre au gouvernement d'être informé et de pouvoir prendre les mesures nécessaires. La communication est constante ici, essentiellement à travers le ministre de la Justice, qui est également le ministre des Droits humains, mais également à travers nos bureaux de terrain, puisque dans les préfectures, l'État est également représenté. Est-ce que vous avez des activités avec les organisations de défense des droits de l'homme ? Oui, alors on travaille beaucoup avec les organisations de défense des droits de l'homme, et pas que avec les organisations de défense des droits de l'homme. Beaucoup encore se fait sur le terrain, puisque nous avons appuyé la création de différents forums. Alors ces forums, ce sont des défenseurs des droits de l'homme, des associations de victimes, des gens qui sont impliqués dans la société civile, et avec qui on travaille, qu'on appuie, afin qu'ils puissent eux-mêmes surveiller, eux-mêmes monitorer, mais également faire des alertes précoces, puisque la mission a aussi un rôle de prévention des droits de l'homme. Notre objectif n'est pas que de documenter des violations, mais de voir aussi comment notre travail peut prévenir des futures violations. Donc on travaille avec eux, avec ce double principe, qui est le principe d'autonomie et d'indépendance. Nous sommes des partenaires. Et sur notre plan, la République centrafricaine va organiser bientôt des élections locales. Est-ce que votre division a un rôle à jouer dans ce processus ? La division a évidemment un rôle à jouer. On n'observe pas les élections, et on n'a pas de mandat d'observation en tant que tel. Ceci étant dit, les périodes électorales sont des périodes où certaines difficultés en matière de droit de l'homme peuvent être particulièrement exacerbées. Par exemple, la division, depuis déjà plusieurs années, et aussi pendant les élections précédentes, a eu une attention particulière sur les questions de discours haineux. Et donc en développant un cadre de surveillance sur le discours haineux, de nouveau, ça nous permet de faire des rapports, qu'ils soient publics ou pas publics, d'échanger avec les autorités, et de les informer pour qu'ils puissent prendre ces mesures nécessaires à assurer que ces élections se passent dans le plus grand calme. Quelle est la contribution de la division des droits de l'homme dans la réussite de la justice transitionnelle dans le pays ? C'est un axe important, la question de la justice transitionnelle de notre travail. Donc on surveille, on appuie les autorités, on travaille avec la société civile, et le quatrième axe le plus important, c'est vraiment la question de la justice transitionnelle. Je donnerai deux exemples. Le premier, c'est la commission Vérité-Justice. On a depuis le départ, depuis le forum de Bangui, appuyé à la création et à la naissance de cette commission. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, nous avons par exemple appuyé la commission Vérité-Justice à aller à la rencontre des Centrafricains et des Centrafricaines en dehors de Bangui pour pouvoir vulgariser leur mandat. Avec le PNUD, une autre agence du système des Nations Unies, on fait beaucoup d'appui technique également à la commission. Le second exemple, c'est notre travail essentiellement technique, d'appui technique avec la CPS qui est ici à Bangui. Vous êtes très occupée et vous êtes très structurée. Justement, quels sont les atouts et les défis de votre division dans la mise en œuvre de son mandat ? Je suis très occupée, mais c'est essentiellement mon équipe qui est très occupée puisqu'on a 72 staffs qui font ce travail essentiellement à l'extérieur de Bangui, mais aussi les équipes de la protection de l'enfance et celles qui sont spécialisées sur les violences sexuelles liées au conflit. Donc c'est un travail collectif. Je pense que c'est aussi important de leur entrer un peu tribu ici. Deux niveaux peut-être de difficultés. D'abord, le pays grand, on est beaucoup, on est 72, mais c'est parfois difficile d'accéder aux victimes. En matière de droits de l'homme, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle cette approche basée sur la victime, cette approche basée sur les droits de l'homme. Et vous ne pouvez pas avoir d'approche basée sur les droits de l'homme si vous n'allez pas à la rencontre de la population. Donc c'est parfois difficile d'y aller parce qu'il y a les raisons climatiques. Il y a dans l'Est la présence d'engins explosifs. Et puis parfois, ceux qui ont commis des violations des droits de l'homme nous barrent le chemin. Mais on trouve toujours des solutions pour assurer que ces victimes qui ont subi des violations des droits de l'homme puissent avoir la parole. La deuxième, et c'est peut-être la plus importante, c'est l'incompréhension qu'on peut avoir par rapport au mandat de la division des droits de l'homme ou du haut commissariat en tant que tel. Je vous l'ai dit, on est là aussi pour appuyer. Notre monitoring sert à informer, pour assurer une meilleure réalisation des droits de l'homme. Mais les droits de l'homme, ce n'est pas seulement la conséquence d'un conflit, c'est aussi les causes d'un conflit. Dans une situation où on réalise les droits de l'homme, on arrive beaucoup plus difficilement à une situation de conflit. Donc c'est important de comprendre que les droits de l'homme sont centrales dans le travail des Nations Unies et que ce n'est pas qu'une conséquence, mais aussi une cause qu'il faut adresser pour prévenir un conflit et des futures violations. Madame Hanan Talbi, merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la directrice d'Édouard de l'homme de la MINUSCA. Merci encore. Merci.